salut tout le monde et bienvenue cette séance on va faire l'étude du troisième problème dans ce problème il y a deux parties la première partie on a la fonction je définis par g de x égale 1 plus entre parenthèses x moins 1 fois exponentielle x on va calculer g prime de x la fonction dérivée ensuite le tableau de variation et enfin le signe de g sur r deuxième partie on a une autre fonction définie aussi sur r par f de x égale à x moins x exponentielle 1 sur x si x est inférieure strictement à 0 et f de x égale à x moins 2 racine de x entre parenthèses fois exponentielle racine de x si x supérieur ou égal à 0 les questions de la deuxième partie première question la continuité en 0 deuxième question la dérivabilité à droite et à gauche en 0 et les interprétations troisième question les limites en plus l'infini au moins l'infini les branches infinies de c de f cinquième question la fonction dérivée étudier les variations de f tableau de variation les tangentes et la coupe première partie soit j'ai la fonction définie sur r par g de x égale à 1 plus entre parenthèses x moins 1 fois exponentielle x la fonction dérivée g prime de x quel que soit x appartient à r g prime de x égale à 1 plus entre parenthèses x moins 1 facteur de x exponentielle x prime la fonction dérivée de 1 c'est 0 donc égale x moins 1 entre parenthèses exponentielle x prime on a ici le produit de deux fonctions et le produit de la fonction exponentielle x égale à 1 et la fonction dérivée de moins 1 égale à 0 la fonction dérivée de x exponentielle x c'est exponentielle x On factorise par exponentielle x, ça donne x exponentielle x. Le signe de g' dépend de x, car l'exponentielle x est strictement positif. Deuxième question, tableau de variation. On a la fonction définitive sur R. On a dit que le signe de g' dépend de x. Donc si x est négatif, g' est négatif. Et si x est positif, g' est positif. g' de 0 égale à 0. La fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de 0, c'est 0. Donc, la fonction a mis une valeur minimale en 0. Et cette valeur minimale, c'est 0. Question 3. Signe de g sur R. On a dit que la fonction g admis une valeur minimale en 0. Donc, quel que soit x appartient à R, g de x est supérieur ou égal à g de 0. Et g de 0 égale à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, g de x est supérieur ou égal à 0. La fonction gl' est positif sur R. Deuxième partie. La continuité en 0. On va faire la continuité à gauche et la continuité à droite. On a f de 0 égale à 0. On a f de 0 égale à 0. Limite quand x est envers 0 plus. Égale à la limite quand x est envers 0 plus de la fonction diminue à droite de 0. On remplace x par 0. Ça donne 0 égale à f de 0. Donc, la fonction est continue à droite en 0. Limite à gauche égale à la limite quand x est envers 0 moins de x moins x exponentielle 1 sur x. C'est la fonction définie à gauche de 0. Limite de 2 exponentielle 1 sur x égale à 0. Car quand x est envers 0 moins, 1 sur 0 moins égale à moins l'infini. Et exponentielle moins l'infini égale à 0. Donc, égale à f de 0, la fonction est continue à gauche en 0. Finalement, la fonction est continue en 0. La dérivabilité en 0. Limite quand x est envers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale. Limite quand x est envers 0 plus de la fonction définie à droite en 0. f de 0 égale à 0 sur x. On factorise par racine de x. Ça donne racine de x facteur de racine de x moins 2 fois exponentielle racine de x. Sur x, x égale à racine de x au carré. On fait la réduction avec racine de x. Égale à limite quand x est envers 0 plus de racine de x moins 2 sur racine de x. fois exponentielle racine de x. Limite quand x est envers 0 plus de racine de x moins 2 sur racine de x. Égale à moins 2 sur 0 plus. Égale à moins l'infini. Et exponentielle 0 égale à 1. Et moins l'infini fois 1 égale à moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 0. L'interprétation, c'est de f admis une demi-tangente vertical orientée vers le bas au point d'abscisse 0. Pourquoi le bas? Parce qu'on a fait la limite quand x est envers 0 plus. et on a trouvé moins l'infini. La délivrabilité à gauche maintenant. Limite quand x est envers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à limite quand x est envers 0 moins de x moins x exponentielle 1 sur x. C'est la fonction définie à gauche de 0 sur x. f de 0 égale à 0. On factorise par x égale à limite quand x est envers 0 moins de x facteur de 1 moins x exponentielle 1 sur x sur x. On fait la réduction avec x. Ça donne limite quand x est envers 0 moins de 1 moins x exponentielle 1 sur x. Quand x est envers 0 moins, 1 sur 0 moins égale à moins l'infini. Et exponentielle moins l'infini égale à 0. Donc égale à 1, égale à f prime gauche de 0. La fonction est les dérivables à gauche en 0. Interprétation. C de f admi une demi-tangente à gauche du point d'abscisse 0. L'équation de la tangente. y égale à f prime gauche de 0 fois entre parenthèses x moins 0 plus f de 0. f prime gauche de 0 égale à 1. Et f de 0 égale à 0. Donc l'équation de la tangente c'est y égale à x. Troisième question. Les limites. Limite quand x est envers plus l'infini de f de x égale. Limite quand x est envers plus l'infini de x moins 2 racines de x entre parenthèses facteur exponentielle racine de x. On factorise avec racine de x. Ça donne racine de x facteur contre parenthèses racine de x moins 2 facteur exponentielle racine de x. Limite quand x est envers plus l'infini de racine de x égale plus l'infini. Limite quand x est envers plus l'infini de racine de x moins 2 égale plus l'infini. Et limite quand x est envers plus l'infini de exponentielle racine de x égale plus l'infini. Limite quand x est envers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Limite quand x est envers moins l'infini de x moins x exponentielle racine de x. On factorise avec x. Égale x facteur de 1 moins x exponentielle racine de x. On va faire un changement de variable. Y égale à 1 sur x. Quand x tend vers moins l'infini, y tend vers 0 moins. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite quand y tend vers 0 moins 2. 1 sur y, x égale à 1 sur y. Et 1 sur x égale à y. Égale, limite quand y tend vers 0 moins, moins, entre parenthèses, exponentielle y moins 1 sur y. On a une propriété dans le cours qui dit que limite quand y tend vers 0, 2x exponentielle y moins 1 sur y égale à 1. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins 1. Quatrième question, les branches infinies. On a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini sur x égale à x égale à x sur x. moins 2 racines de x sur x, x sur x égale à 1, et 2 racines de x sur x égale à 2 sur racine x. La limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine de x égale à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc, 1 fois plus l'infini égale à plus l'infini. Interprétation. C2F a admis une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins 1. La droite d'équation y égale à moins 1 et asymptote à C2F au voisinage de moins l'infini. La fonction dérivée. Quel que soit x à partir d'un intervalle moins l'infini 0, f prime de x égale à x moins x exponent et 1 sur x entre parenthèses prime. La dérivée de x égale à 1. 1 moins entre parenthèses x exponent et 1 sur x prime. Ici, on a produit de deux fonctions. U fois v. La dérivée de la fonction u fois v. Égale à u prime fois v. Plus u fois v prime. Donc, égale à x prime égale à 1 fois exponentiel 1 sur x. Exponentiel 1 sur x. Plus x fois la dérivée de 2 exponentiel 1 sur x. La dérivée de la fonction exponentiel 1 sur x. Égale à 1 sur x prime fois exponentiel 1 sur x. 1 sur x prime fois exponentiel 1 sur x. Et 1 sur x prime égale à moins 1 sur x carré. On fait la réduction avec x. Égale à 1 moins entre parenthèses exponentiel 1 sur x. Moins 1 sur x exponentiel 1 sur x. Égale à 1 moins exponentiel 1 sur x. Plus 1 sur x exponentiel 1 sur x. On factorise avec les deux termes là. Avec exponentiel 1 sur x. Égale à 1 plus 1 sur x moins 1 exponentiel 1 sur x. Si maintenant x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. F prime de x égale. x moins 2 racine de x entre parenthèses. Exponentiel racine de x prime. Produit de deux fonctions. Égale. x moins 2 racine de x prime fois exponentiel racine de x. Plus. x moins 2 racine de x fois exponentiel racine de x prime. x prime égale à 1. Moins 2 racine de x. La fonction dérivée de racine de x. Égale à 1 sur 2 racine de x. On fait la réduction avec 2. Ça donne 1 sur racine de x. 1 moins 1 sur racine de x. Exponentiel racine de x plus. La fonction dérivée de exponentiel racine de x. Égale à racine de x prime. Exponentiel racine de x. La fonction dérivée de 2 racine de x. Égale à 1 sur 2 racine de x. Égale. x fois 1 sur 2 racine de x. Égale à racine de x sur 2. Moins 2 racine de x fois 1 sur 2 racine de x. Égale à moins 1. On factorise avec exponentiel racine de x. Égale à 1 moins 1 sur racine de x plus racine de x sur 2. Moins 1. Égale à moins 1 sur racine de x plus racine de x sur 2. Entre parenthèses. Exponentiel racine de x. Égale à x moins 2. Sur 2 racine de x. Exponentiel racine de x. Question 6. Les variations. Quel que soit x appartient à l'intervénement de l'infini 0. f prime de x égale à 1 plus. Entre parenthèses. 1 sur x moins 1. Facteur exponentiel 1 sur x. Égale à g de 1 sur x. On a déjà montré que g. Elle est strictement positive. sur R étoile. Strictement positive sur R étoile. Et puisque 1 sur x. Elle est différente de 0. Donc g de 1 sur x. Elle est supérieure strictement à 0. La fonction f. La fonction f. Elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. f prime de x supérieure strictement à 0. équivalent. Équivalent à x moins 2 sur 2 sur 2 racines de x exponentielle racine de x supérieure strictement à 0. Équivalent à x moins 2 supérieure strictement à 0. Car exponentielle elle est strictement positive. Et 2 racine de x est strictement positive. Et 2 racine de x est strictement positif. Équivalent à x supérieure strictement à 2. Donc la fonction f. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. Tableau de variation. On a la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. Et dérivable à gauche en 0. Le nombre dérivé est égal à 1. Je n'ai pas écrit ici 1. La fonction dérivée s'annule en 2. La fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. Est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est 2 moins 2 racine de 2 entre parenthèses, facteur, expanse et racine de 2. Une valeur approchée de ce nombre, c'est moins 3,41. Limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Question 8. L'équation de la tangente au point d'abscisse 2. On connu déjà la formule. Y égale à f prime de 2. Facteur 2 entre parenthèses x moins 2 plus f de 2. f prime de 2 égale à 0. f de 2 égale à, j'ai déjà dit que, une valeur approchée de f de 2, c'est moins 3,41. Donc l'équation de la tangente, c'est y égale à 2 moins 2 racine de 2 entre parenthèses, expanse et racine de 2. Maintenant, la représentation graphique de la fonction f. Je vais tracer ma courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini et après sur l'intervalle moins l'infini 0. On a sur l'intervalle 0,2 la fonction, elle est strictement décroissante. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction, elle est strictement croissante d'après le tableau de variation. La valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est moins 3,41. L'image de 2, c'est moins 3,41. D'abord, je vais commencer par placer le minimum. Ensuite, l'image de 0 égale à 0, donc l'origine du rotaire. Ensuite, A, le point d'abscisse 1. Et C, le point d'abscisse 3. On a l'image de 2 égale à 4, donc le point D d'abscisse 2. Ensuite, un autre point. Par exemple, E, le point d'abscisse 5. La fonction f n'est pas dérivable à droite en 0, donc admis une demi-tangente verticale orientée vers. Le bas. L'équation de la tangente au point d'abscisse 2, c'est Y égale à moins 3,41. Et maintenant, je peux tracer ma cour facilement. Sur l'intervalle moins l'infini 0, maintenant, je vais tracer seulement deux points. Le point f d'abscisse moins 2, et le point G d'abscisse, par exemple, moins 4. On a la fonction, elle est dérivable à gauche en 0, donc admis une demi-tangente d'équation Y égale à X. La limite quand X est envers moins l'infini de la fonction f égale à moins 1. Donc, la droite Y égale à moins 1, et A, c'est un total de F au voisinage de moins l'infini. La fonction, elle est continue en 0, donc la courbe passe par O. Et F et G, elle est tangente à la droite Y égale à X, et asymptote à la droite d'équation Y égale à moins 1. Maintenant, c'est facile de tracer cette courbe. Au revoir, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501